ok bon on reprend je vais devoir recommencer à zéro parce que franchement ça m'a pris la tête les réglages de youtube c'est quand donc on veut placer un flux en streaming en fait il ya une option est ce que c'est fait pour les enfants est ce que c'est fait c'est pas fait pour les enfants et en fonction de la réponse que vous choisissez et bel et les commentaires la chatroom n'est pas n'est pas disponible donc en gros si vous voulez avoir les larges c'est même pas là pour l'âge je savais pas moi je vais passer pour un con c'est pas grave ce que c'est depuis les nouvelles options là c'est un truc de n'importe quoi il faut dire c'est pour c'est pas pour les enfants pour que les on puisse se placer des commentaires voilà ok bon alors on prend donc l'émission où on en était je suis un peu désolé de ce qui s'est passé voilà j'ai perdu un peu temps on va reprendre l'émission telle qu'elle aurait dû être et donc je vais reprendre forcément donc le premier article tant pis on va recommencer c'est pas grave ça sont ça fera une émission complète donc on va parler donc cette fois donc dans cette émission logiciel donc de médecine donc chez libre au secours donc de la médecine et donc pour que pour combattre le cove 19 de de zoom la fameuse l'application de réunion en ligne et voilà une alternative à cette application on va parler de la 5g on va parler bien évidemment de quelques logiciels libres à découvrir pendant le confinement confinement et aussi d'un d'une dernière appli dans l'année d'un truc qui est assez sympathique pour une distribution distribution bien spécifique donc de linux alors on va commencer donc par donc une info qui est tombée là qu'il n'y a pas longtemps ou concernant le fameux co vide 19 donc nous avons donc le des biens med voilà qui est donc en fait une on va dire une branche de des biens qui conçoit apparemment si j'ai bien compris des logiciels médicaux et là donc vu le l'urgence de combattre le covi 19 les outils de travail ont besoin d'être un petit peu amélioré et donc et aussi sécurisé c'est pour ça que donc nous avons des biens de mettre qui lancent une opération qui s'appelle bioc bioc à acton bioc à ton bioc à ton voilà donc voilà et donc cette on va cette donc cette opération vise donc à améliorer apparemment tout le système de donc de des biens de med en demandant aux hackers en général a pas aux pirates attention parce qu'en fait il faut bien bien faire le distinguo entre pirates et hackers les hackers bien sûr peuvent être des pirates les pirates ne sont pas forcément des hackers parce que hackers au départ c'est une communauté qui va tester et améliorer les sécurités et débuguer les applications faisant remonter les informations aux développeurs ce qui est pas forcément un pirate lui va pas forcément avoir ça en cette optique là un pirate va fort peut-être avoir envie par exemple de foutre le dawa ça on va en parler un peu plus tard donc il ya donc le site tout linux le journal du libre nous a donc nous donne toutes les informations et tous les liens pour participer à donc à cette opération alors et donc il est précisé qu'il n'est pas besoin d'être médecin ou non en fait il faut être développeur il faut être avant tout qu'à une personne qui connaît bien le les logiciels libres les distributions la fameuse distribution des biens tout ça avec les architectures 64 bits avec voilà donc tout est indiqué vous pouvez retrouver voilà c'est à force de rien vous voyez voilà donc j'ai passé avant bien personne sur la fois qu'il ya des gens qui sont là mais qui ne sont pas sur la chatroom c'est dommage j'attends un petit peu quand même qu'on me dise un petit coucou ça serait pas mal dans tant pis c'est sûr ça fait longtemps que je suis pas revenu sur sur youtube et donc forcément ça ça va prendre un peu temps avant que justement que des personnes aient envie de me revoir mais c'est pas grave on s'amuse on profite du confinement profite de pas mal de choses voilà donc pour venir à notre article donc il ya urgence pendant ces quelques jours pour corriger améliorer la gestion et les logiciels médicaux parce qu'il n'y a pas vraiment que des gentils dans d'autres monde n'est pas dans un monde de bisounours parfois bien au contraire ce qui fait passer c'est malheureux à dire mais voilà quand vous expliquez voilà ça fait donc ça nous fait une petite transition par rapport à notre deuxième article c'est à dire que ce qui s'est passé par rapport à justement voilà autant autant linux autant tout ça c'est un monde de bisounours autant de manière générale informatique c'est vraiment peut-être un monde un peu de requin et on apprend que bon je sais pas si vous avez récemment entendu parler de cette application de réunion en ligne qui qui s'appelle zoom moi je crois moi au second moment zoom je croyais qu'au départ c'était juste pour les appareils photos les caméras éventuellement le super vilain dans dans ce flash bon ceux qui n'ont pas vu la série je vous ai un peu spoilé mais pas donc zoom qui normalement permet donc de faire de ce qu'on appelle des meetings des réunions en ligne en direct le temps de voilà pour discuter pour pour travailler justement et donc vu l'essor c'est récemment de de zoom et l'acteur et à cause du kovid 19 on est obligé de rester en ligne et ben des pirates voilà des pirates ont décidé donc de d'emmerder le cas de le dire faut être clair d'emmerder le donc les utilisateurs donc de zoom en lançant différents systèmes d'attaque avec des foliens vers des vos applications et notamment justement pour la version windows et la version android donc avec des des foliens pour réunir pour retourner à des réunions qui en fait vous allez retrouver avec des pas mal de pagailles au niveau de la sécurité et donc l'article aussi quelques quelques plus voilà quelques solutions quelque chose quelques petites choses à faire pour éviter donc de se retrouver donc avec le programme échéant de faire donc attention aux liens que vous allez recevoir par mec si jamais vous avez l'occasion d'utiliser zoom vous avez bon vérifier bien sûr les noms de domaine que vous connaissez bien la personne qui vous envoyez le lien tout ça donc il ya beaucoup beaucoup de voilà c'est toujours pareil c'est comme avec les phishing comme avec les virus ça il faut être extrêmement prudent avec parce qu'on a vite fait d'avoir la panique donc dans son ordinateur quel que ce soit le système d'exploitation parce que bon je sais que moi j'utilise essentiellement linux au quotidien sauf bon pour les jeux vidéo comme ça pour l'instant on n'a pas encore bon wine n'a pas encore vraiment réglé tous les problèmes par rapport aux jeux auxquels je joue et ça c'est encore c'est une petite aparté mais disons que bon au niveau des logiciels zoom j'ai eu l'occasion de tester il ya ces derniers ces derniers jours parce que je connais quelqu'un qui a qui s'en sert assez régulièrement et qui m'a invité à le à l'utiliser oui l'appli l'appli zoom fonctionne assez bien quand c'est la version légale mais il faut toujours être très prudent donc vous avez de façon l'article qui est toujours aussi sur le site tout linux voilà donc je vous ai mis les liens vers les articles en description donc voilà et 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 voilà donc ben comme quoi mais bon zoom ça n'est un parmi tant d'autres deux logiciels ce qui fait que n'a pas on n'a pas obligation de donc de d'utiliser il y en a d'autres d'application vous avez skype whatsapp voilà mais disons qu'au niveau professionnel ou tous de manière générale donc zoom c'est un logiciel mais il en existe un autre qui s'appelle jitsi mythe voilà et alors pour le coup d'ici mythe c'est une alternative à mythe mais la petite la petite nuance c'est que zoom est un logiciel et un site avec des services payants or jitsi mythe tout ça mythe voilà mythe m-e-e-t vous avez forcément ça sur trouver facilement ça sur soit alors le mythe lui par contre à la différence lui va être complètement gratuit voilà libre à tuis c'est une alternative pour avoir pour faire aussi des réunions pour ce voilà donc on a un ami et puis on a mit au site soit on a plusieurs mit sous linux de disponibles plus de systèmes de ce qu'on met de meeting donc de réunion voilà et alors voilà j'essaie de retrouver je vais trouver un lien vers une justement une version espèce bien assez facile de vidéoconférence là alors où est ce qui est déjà ça puisqu'on pourrait en plus qui a été b c'est qu'ils étaient disponibles sur je sens sur tous les les systèmes d'exploitation même même android alors où est ce qu'il est passé voilà ah voilà ça donc je vais vous mettre dans la chat room au cas où si ça vous intéresse parce que j'ai pas oui j'ai un peu oublié de le faire je vais glisser bien sûr hop un lien faire verdier voilà donc vous êtes là c'est pas un placement c'est juste que c'est l'occasion de tester à l'occasion peut-être que c'est un problème avec youtube selon les personnes on peut être éventuellement se retrouver dessus on sait on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait voilà donc il existe donc une alternative libre et gratuite donc de zoom et apparemment si j'ai bien compris ça fonctionne aussi bien sur les donc sur les pc voilà et aussi sur les téléphones mobiles de voilà bon c'est sûr qu'il faut la 4g et ce qui serait d'autant mieux dans le futur c'est d'avoir aussi la 5g la 5g justement on y vient justement à grâce à ce qu'on appelle ben justement c'est encore le logiciel libre encore linux qui va éventuellement justement aidé justement au déploiement de la 5g pour justement réduire les coûts de déploiement donc de la fameuse norme donc de la prochaine norme de justement de téléphonie mobile et d'internet mobile ce qui fait maintenant depuis la 3g la 4g c'est simple c'est c'est la même chose à partir de là de toute façon vous avez la 3g la 4g vous avez le téléphone qui est le la connexion et donc la 5g aurait dû normalement bon être assez coûteuse en termes de matériel on a aussi problème du matériel chinois fourni par huawei tout ça il ya vous connaissez les peut-être les polémiques sinon il ya des tas de chaînes qui ont déjà parlé de ça bon moi que j'en jose avoir envie d'en parler quatre personnes ouais il ya quatre personnes qui sont là merci bravo d'être là si vous êtes sur la chatroom là si vous avez votre clavier à dispo 1 les i je vous si vous voulez me parler il n'y a pas de souci vous êtes les bienvenus et donc le la fondation linux associé à intel hp une autre de société ce souci s'associe donc il faut le dire ça fait aussi pour améliorer et réduire les coûts de là alors je relis donc le titre de l'article de chez silicon point fr voilà 5g alors hpe intel la fondation linux lance l'initiative audim voilà donc ça apparemment c'est bon il ya tout un article qui explique voilà comme quoi grâce à cette convergence de cap à deux personnes la 5g devrait être déployé en tout cas plus on va dire plus pas plus rapidement ça j'en sais rien ça le temps de nous façon avec le confinement de façon va avoir énormément de retard au niveau des déploiements de nouvelles technologies sur ce qui qui bossent chez eux qu'on ils peuvent créer des choses chez eux tout ça non non là on a simplement le coût de mise en place de la norme en elle même probablement au niveau des logiciels par rapport au matériel qui est en train d'être déployé et donc nous avons intel géant des microprocesseurs hp où je connais pas et la fameuse fondation linux donc qui s'associe pour l'initiative audim bon alors on a assez voilà d'un tac 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 d'accord bon c'est surtout pour les entreprises c'est surtout vraiment pour le déploiement professionnel voilà donc ça peut être sympa l'idée un bon façon on a comment dire il faut remettre les choses dans leur contexte un sans le logiciel libre au niveau même professionnel sans linux sans linux torval sans pas tous les acteurs du libre sans l'informatique dite gratuite honnêtement on n'aurait pas l'informatique et l'internet qu'on a aujourd'hui ça ça faut le reconnaître si on avait eu que des charouers des logiciels payants si on avait que de l'informatique qui coûte honnêtement le nombre de personnes qui auraient internet aujourd'hui honnêtement au niveau des coûts ce serait on aurait on aurait encore des grosses disparités au niveau au niveau argent ou bien on aurait on serait tous en train de se balader avec des panneaux publicitaires ou être ou tous être des des sponsors de choses ça serait un grand n'importe quoi il faut imaginer une informatique qui resterait entièrement payante pour n'importe quoi votre navigateur internet imaginez acheter votre logiciel de navigation internet acheter votre lecteur multimédia acheter la plupart des logiciels même pour consulter c'est mais imaginez que vous soyez obligé de faire ça alors que vous avez ils aient firefox et mozilla vous avez vlc à thunderbird vous avez faire énormément d'applications qui ont suivi le schéma du du freeware en tout cas ou bien carrément du 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 vraiment je sais le libre est gratuit ça bon d'autres ont aussi fait des choses un peu un peu intermédiaire par exemple les jeux certains jeux sur sur téléphone avec les les pay to win j'appelle ça un peu bon comment et donc sans donc je disais donc sans le logiciel libre ça on aurait énormément de ouais ah ben oui ah ben ça y est à celui didier ben voilà sympa n'hésitez pas il faut pas hésiter sur sa tchat room à poser des questions c'est à des petites choses qui semblent un peu obscur sont là il ya les articles qui sont en lien moi je suis là actuellement pour pour cette et pour l'émission donc voilà donc la 5g va aller peut-être ben disons qu'on a peut-être un meilleur déploiement heureusement grâce à la fondation et cette donc cette cet assemblage c'est bon ces gens là qui se mettent ensemble pour comment on a comment dit déjà non c'est pas bon les gens s'associent pour faire un monde un peu meilleur voilà bon le confinement c'est sûr c'est pas toujours évident parce qu'en attendant la 5g on reste à la maison et qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on est devant notre ordinateur quel que soit notre système d'exploitation et ben on a la possibilité de faire des découvertes intéressantes voilà donc par exemple le site pour continuer notre notre petite émission on a donc des logiciels qui sont une liste de logiciels à tester quand on est encore bloqué à la maison je vous ai mis bien sûr dans la description du live la liste donc l'article qui vient de chez développer développer point com développer aux aides donc en gros qui vous invite éventuellement à vous lancer dans l'aventure du développement de logiciels si vous en sentez capable donc donc voilà donc toute une série d'applications dont justement je reviens dessus demi donc de voilà de l'alternative à zoom qui est jitsi mit voilà qu'est ce qu'on a d'autre toute une liste d'applications à découvrir voilà bien évidemment oui on peut aussi découvrir obs 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 c'est une application qui normalement va je m'en sers pas actuellement mais je pourrais éventuellement le faire qui permet à beaucoup du tube heures donc de faire leur live par exemple en mettant des effets spéciaux en mettant des effets faire apparaître leur leur chat room donc la liste des gens qui avaient qui discutent dans l'intérieur même de faire faire pas mal de choses intéressantes qu'est ce qu'il ya d'autre voilà oui enfin des tas d'applications diverses et variées qui sont en général disons uniquement disponible donc sur bon sous linux et dans certains cas qui sont qu'on eu leur portage donc sous autres six exploitations comme mac os windows donc il y en a pour tous les goûts la plupart des applications qui sont proposés dans l'article sont des applications réseau et de communication réseau donc ça dépend de ce que vous faites avec votre ordinateur donc voilà donc vous pouvez vous amuser avec tout ça et pour terminer parce que j'ai fait un petit live tout court je suis en plus je suis même pas là c'est bien à peine 20 minutes tranquille petite émission tranquille comme ça je vais pas en faire des tonnes je vais pas m'attarder non plus des millions d'années donc au niveau donc on continue donc avec les logiciels tout ça alors je sais pas si sur votre ordinateur vous avez déjà entendu parler de codi ou bien du windows media center toutes ces applications qui vous donc en mode de vraiment simplifié concernant donc une interface dans votre bureau et bien sous linux il existe donc beaucoup d'interfaces graphiques dont une qui s'appelle kde donc dans les distributions linux donc kde et un des plus anciennes une des plus anciennes je ne sais pas si c'est plus ancienne mais une des plus anciennes interface graphique disponible pour les pc et donc plus récemment là sort une version pour téléconnecté alors quand j'ai téléconnecté il doit exister forcément peut-être des versions un peu spécifiques des télés des télévisions connectées où on peut peut-être intervenir au niveau du système d'exploitation c'est possible j'en sais je ne suis pas spécialiste de la question toujours est il c'est que kde là à développer une interface simplifié en big picture comme comme par ex steam je passe certains qui jouent jeux vidéo je ne sais pas ont déjà peut-être vu la version big big picture de donc de steam une version une version très épuré donc du système avec des systèmes de tuiles et de briques comme avec le windows 8 10 voilà le 8 surtout 8 8 par 1 un système comme une image center avec des raccourcis une interface assez grosse enfin grossière plutôt donc très 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 sobre expé pour par exemple là le système est prévu pour être installé sur ce qu'on appelle un raspberry pi donc vous allez pouvoir placer un bureau d'interface sur une distribution de raspberry pi vous allez pouvoir mettre une version spécifique de kde exprès pour transformer votre télé classique en télé connecté avec disponible avec utilisation possible d'une télécommande ce qui fait que si vous avez besoin par exemple de faire d'utiliser un petit cc les raspberry pi c'est vraiment des ordinateurs de la taille d'une boîte d'allumettes vraiment à peine les plus gros sont peut-être à peine plus gros que ça et donc ce qui fait que si même si vous n'avez pas une si votre télé est un peu ancienne mais que vous avez vraiment vu de profiter des nouveautés et avec une interface proche des nouvelles télévisions sans vous ruiner ben vous pouvez si en plus vous êtes un peu bricoleur et un peu vous avez envie de servir de vos doigts et surtout de votre tête et ben oui oui il ya moyen de faire quelque chose tout est expliqué dans dans l'article et justement vous avez toutes les solutions qui sont fournies voilà ben quoi dire oh j'ai fait cours honnêtement j'ai donc d'habitude les allées les live gauche que je faisais avant était un peu plus long tout simplement parce que là il y avait des gens qui venaient qui intervenaient qui posaient des questions sur la chatroom et bon ben alors disons avec le confinement ça fait longtemps que je suis pas retourné sur internet je compte si je compte si tout va bien enfin si je peux lancer mes nouvelles formules au niveau des mes émissions donc maintenant le pingou du dimanche bon ça va être bon ça va être simple bon là ça va être du live essentiellement de temps en temps si j'ai l'occasion de faire des sorties pour faire une émission spéciale pour le dimanche par exemple c'est que j'ai fait mon art mon bah ma visite du festival à marseille voilà ça c'était ça c'était cool honnêtement à l'époque j'avais vu vraiment pas mal de monde là puis bon je les ai passé les mois c'est passé beaucoup beaucoup de choses donc dans ma vie j'essaie de d'arranger un peu tout ça c'est pas c'est pas toujours et c'est pas évident bon le confinement quelque part il n'est pas si négatif que ça moi ça me permet 20 ans de mon côté de me recentrer donc réfléchir à ce que à ce que je vais faire pour la suite voilà bon si on va dire prendre cinq minutes si ou pas deux trois minutes bon si jamais il ya quelqu'un qui sur la chatroom et envie de poser une petite question par rapport à justement par rapport à l'actualité par rapport aux articles par rapport à ce qui va ce que ce qui va se passer pour la pour ou pour la chaîne ou pour de manière générale de voilà voilà ben sinon ben je laisse encore une petite quelques secondes au cas parce que c'est pas évident parce qu'un live on peut pas laisser comme ça et allez vous allez voir je vais rien dire pendant dix secondes d'ailleurs c'est malaisant oui c'est c'est pas gg un honnêtement je voilà donc voilà donc on a une bonne émission qui a été fait vous pouvez toujours donc si le live donc vous a plu bien sûr je vous invite donc si vous êtes arrivé par accident sur le live et que c'est que vous étiez pas inscrit sur abonnés à ma chaîne vous pouvez le faire aussi si vous avez les commentaires sont disponibles aussi après vous pouvez aussi me bon que bon alors il faudrait que je voyais un petit peu au niveau des réseaux sociaux ce qui est ce que ça devient voilà je vous dis je redémarre je vous assure je sais voilà ah non non ah 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 j'ai reçu un appel bon c'est pas on pas s'embêter bon voilà donc l'émission donc de ce dimanche est terminé moi j'espère quand même que pour vous ça va bien se passer pour pour la suite donc je vous souhaitais un bon confinement et j'espère vraiment que ben on m'en dit certains bas un qui parle de dieu tout ça ou autre chose on espère ça soit de manière générale que que tout ira bien par la suite voilà moi je vous souhaite un excellent dimanche je vais essayer de revenir comme la semaine prochaine pour un nouveau live je vais essayer de sortir aussi de nouvelles vidéos parce que là il ya des tas de sujets qui ces derniers temps que j'avais envie de traiter j'ai pas pu le faire voilà et donc là je vais probablement relancer la chaîne une fois pour toutes voilà et n'hésitez pas non plus à partager aussi ce live parce que je ne suis jamais il ya des gens qui pourront peut-être avoir envie de m'intéresser pas parce que parce que parce que j'ai parce que je vous ai parlé voilà voilà bon bah écoutez sur ce à plus bye